Bernard Eckert n'est pas un photographe comme les autres. C'est un vieux Nikon, comme on n'en fait plus, et qui a fait beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup travaillé à la cathédrale. C'est en effet la cathédrale de Strasbourg qui a été le terrain de jeu de Bernard Eckert. Il en a été d'ailleurs pendant 16 ans et demi l'archiprêtre. Je suis porté sur la photographie pratiquement depuis que je suis grand gosse. Donc je n'avais pas à inventer, à trouver et à me sentir interpellé. Mais au début, j'avais franchement une espèce de timidité, une espèce de réserve vis-à-vis de la cathédrale. Et il m'a bien fallu deux ans de familiarité, deux ans de découverte, deux ans où on se sentait bien dedans. Et c'est là que ça a commencé. Les centaines de clichés réalisés pendant toutes ces années ont donné naissance à un livre à l'occasion du millénaire de la cathédrale. Un livre qui raconte à sa manière la Bible. Il y a Adam et Ève, comme c'est beau. Ève avec sa quenouille. Ève qui sort d'Adam. La naissance de Marie elle-même. Tout le culte de Marie. Ici, on lave le linge de la naissance, de l'accouchement. Il y a grand des devasses précieux. Une certitude pour Bernard Eckert, la cathédrale n'est pas qu'un chef-d'œuvre de pierre. La cathédrale ne veut absolument pas être un simple monument, même artistique, mais qu'elle veut dire quelque chose. La cathédrale a quelque chose à dire. Et c'est cela qu'on a essayé d'exprimer dans ce livre. La cathédrale veut parler. Elle a son langage à elle, à travers les diverses techniques. Mais, 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 c'est quand même une expression de foi, une expression de soumission et d'amour du Christ. C'est en arpentant la cathédrale de fond en comble pendant plusieurs années que le père Eckert a découvert ce message. Il aime, encore aujourd'hui, le transmettre à des visiteurs privilégiés. Vu d'ici, vous voyez à peu près les vraies proportions de la cathédrale. Souvent, elle est dessinée comme ayant, jusqu'à la plateforme, le maximum de la hauteur et la tour, un petit truc qu'on rajoute au-dessus. Désolé, la moitié de la hauteur est pile à la terrasse. Donc, la flèche est aussi haute en elle-même que la terrasse l'est du sol. Magie de la pierre, à chaque visite, comme cette fois encore, toute la force de la cathédrale s'impose. Je ne peux jamais rester indifférent ici, parce que je m'imagine tout le passé, je m'imagine toute la somme de foi, d'espérance et de trucs qu'il y a dans ce bâtiment. Non, ce n'est pas neutre. Une cathédrale n'est jamais neutre. Comment, comment, comment ? Suivez-moi, s'il vous plaît. Le guide photographe est impatient de faire découvrir le point d'orgue de cette visite. Ramponnez-vous, c'est le moment de la grande émotion. Voilà, stop. Il n'y a rien de figuratif là-dedans. Aussi bizarre que ça paraît, il n'y a rien. Il n'y a ni hanche, ni rien. Ce n'est pas figuratif. Mais c'est cette lumière, c'est ses couleurs, ses traits, c'est cette espèce d'architecture qu'il y a dedans. Même, j'allais dire, d'échafaudage qu'il y a dedans, qui m'a beaucoup marqué. Dans son livre, le père Eckert montre comment cette rosace l'a particulièrement fascinée et inspirée. Une série d'images qui m'a toujours le plus frappé, c'était de caler mon appareil photo en face de la rosace et de la laisser sur pied, immobile, pendant toute une journée. Et de prendre une image de la rosace par un jour de soleil, à raison, je crois, j'y mets toutes les deux heures. Et de voir comment cette rosace vivait. Chaque photographe, quand il photographie quelqu'un, quand il photographie une scène, réussit quand il est en osmose avec, quand il le ressent, quand il le voit vivre, quand il le voit vibrer. C'est peut-être là, quand je parlais de deux années de découverte, qu'il fallait que ça se génère en moi. Mais c'est tout à fait évident que je ne pouvais pas promener à froid mon appareil photo devant ces merveilles de la cathédrale. Tant qu'il le pourra, ce passionné empruntera les dédales de la cathédrale avec le sentiment du devoir accompli. Je ne me suis jamais senti vraiment en paternité avec lui, je ne crois pas. Je suis trop modeste pour ça. Je suis plutôt un des fils qui essaie de... J'étais un des fils qui essaie de la faire vivre, de la préserver, de la garder active. Car la cathédrale ne lui a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. J'étais un des fils qui essaie de la vie.